je souhaite la bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ensemble aujourd'hui on va pratiquer un flow un petit peu workout qui va être axé sur les abdominaux pour vraiment venir renforcer cette partie spécifique du corps tout ce dont vous avez besoin pour cette pratique c'est d'une tenue confortable pour bouger votre tapis de yoga je vous invite également à avoir un bloc près de vous si vous n'avez pas de bloc vous pouvez utiliser un livre quelque chose qui vous permettra de faire poids afin de rendre votre pratique un petit peu plus challengeant dès que vous êtes prêts je vous retrouve sur votre tapis on va commencer cette pratique dans la posture de l'enfant avec les bras à l'avant et les genoux vers l'intérieur et c'est bien vos paumes de main dans le sol mais plaquer votre nombril contre votre colonne vertébrale en toute la pratique on va se concentrer vraiment sur cette partie du corps et on va se concentrer sur cette action de rentrer le nombril vers l'intérieur et respirer profondément et délicatement vous allez renvoyer le poids vers l'avant pour trouver une position à quatre pattes flexez vos pieds et tendez vos bras vers l'avant on va rentrer dans une variation de ana atasana donc cette fois ci au lieu de relâcher la poitrine vers le sel comme vous la connaissez on va venir plaquer le nombril contre la colonne vertébrale en arrondissant légèrement le haut du dos bassin rétroversé et bien sûr le nombril qui plaque vers la colonne vertébrale la nuque est bien longue les biceps sont alignés sur les oreilles inspirez expirez et restez à nouveau inspirez expirez cette fois ci on relâche juste pour une inspire vers le sol avant de repartir dans notre variation en arrondissant le haut du dos et en plaquant le nombril contre la colonne vertébrale d'ores et déjà vous pouvez sentir de la chaleur qui se crée au bas de votre ventre puis renvoyer le poids vers l'avant retrouver une position à quatre pattes repoussez le sol arrondissez le haut du dos plaquer votre nombril contre votre colonne vertébrale peut-être le menton qui se rapproche de la poitrine sur l'inspire on va relâcher ici on va simplement garder le dos droit à nouveau expirez arrondissez repoussez le plus fort possible inspirez relâchez dos bien droit nuque longue encore expirez repoussez le sol arrondissez votre haut du dos inspirez dos plat super à présent on va tourner le genou gauche ici sur le côté pour que le tibia soit parallèle et on va ouvrir la jambe droite vers l'arrière bras droit vers le ciel puis le long de l'oreille droite dans cette posture ici on va chercher à pousser les hanches vers l'avant en rétroversant le bassin et lever les hanches un petit peu plus haut vers le ciel en faisant cette action en même temps je plaque ici mes abdominaux vers l'intérieur pour vraiment sentir l'engagement inspirez expirez redéposez la main le genou dans le sol on change de côté tibia droit parallèle à l'avant du tapis pied gauche à l'arrière tendu inspirez lever le bras gauche vers le ciel puis le long de votre oreille même chose ici je rétroverse mon bassin j'envoie mes hanches vers l'avant et légèrement vers le ciel abdominaux engagez nombril vers l'intérieur inspirez expirez redéposez la main dans le sol retrouvez votre posture à quatre pattes flexez vos pieds étendez vos jambes à l'arrière pour trouver votre planche vérifiez ici que vos épaules sont bien au dessus de vos poignets et basculer un petit peu plus de poids vers l'avant même chose ici mon bassin est rétroversé mes abdos sont plaqués vers l'intérieur puis on revient dans notre planche à nouveau vers l'avant je suis ici sur le bout de mes orteils puis vers l'arrière une dernière fois vers l'avant repoussez le sol le plus fort possible et on retrouve la position neutre de notre planche avec les épaules au dessus des poignets présent on va lever le pied droit hors du sol en basculant notre poids sur le pied gauche et on redépose le pied droit même chose de l'autre côté je bascule mon poids sur le pied droit pied gauche hors du sol toujours je repousse le sol ne retombe pas dans les épaules et on redépose le pied gauche une deuxième et dernière fois d'abord à droite mon poids sur mon pied gauche je redépose mon pied droit dans le sol et cette fois ci c'est le pied gauche qui s'élève hors du sol on va sentir déjà la chaleur qui se crée dans le corps et redéposez votre pied gauche dans le sol inspirez repoussez arrondissez le dos rétroversez votre bassin et envoyez les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas pédalez vos pieds d'un côté puis de l'autre pour créer un petit peu de mouvement dans vos hanches dans vos jambes puis retrouver une position neutre on va connecter nos deux pieds ensemble pliez les genoux et venir faire un petit bond à l'avant inspirez à allonger la colonne vers l'avant expirez plongez attrapez vos coudes opposés basculez vous d'un côté puis de l'autre et sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes n'hésitez pas à plier vos genoux autant que nécessaire j'ai bien la nuque puis pliez vos genoux beaucoup sentez la connexion entre votre ventre et vos cuisses puis envoyer les bras vers le ciel chaise même chose ici je vais basculer un petit peu plus de poids vers l'avant vérifier que mes genoux sont bien la même direction que mes orteils les bras bien tendu vers le ciel mon bassin rétroverser le nombré vers l'intérieur mon dos est droit ma nuque est longue inspirez ici sur l'expire je vais déposer mes fessiers dans le sol dans trois deux et les doigts qui pressent dans le tapis levez vos jambes ici à 90 degrés gardez votre bloc près de vous je vous invite à le placer peut-être déjà au centre de votre tapis parce qu'on va s'en servir donc mes jambes ici à 90 degrés les bras le long du corps les paumes de main vers le ciel de cette manière j'accueille la posture mon coeur pointe vers le ciel colonne vertébrale bien longue délicatement je vais tendre mes jambes vers l'avant les bras le long des oreilles et je vais déposer le bas du dos dans le sol et ramener les genoux vers le ciel attraper votre bloc ici et déposer le sur vos tibias vous pouvez les placer ici juste avant vos pieds pieds flex pour que ce soit bien stable on va relever le haut du dos ici hors du sol pouvez garder vos mains l'arrière de votre nuque peut-être le long de vos oreilles trouver la version qui est la plus confortable pour vous et on va venir doucement tendre les jambes ici vers l'avant quand je fais cet exercice je cherche à venir rétroverser mon bassin pour plaquer le bas du dos dans le sol de cette manière je vais vraiment presser les abdos vers le sol vers la colonne vertébrale et je vais sentir l'engagement donc à nouveau pour quatre on respire toujours les épaules hors du sol pour trois pour deux pour une et on revient toujours mes omoplates hors du sol je reprends mon bloc je le dépose sur le côté croisez vos pieds dans un abdominaux je retrouve navasana mon bateau avant de déposer mes pieds mes mains dans le sol pour retrouver ma planche ici inspirez repoussez le sol sur l'expire envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas à nouveau déroulez votre colonne vers l'avant planche repoussez le sol arrondissez le dos et déposez votre avant bras droit dans le sol puis le gauche je suis ici dans ma planche sur les avant bras même chose je repousse le sol je rétroverse le bassin revenez sur la paume de la main droite puis de la main gauche à nouveau avant bras droit avant bras gauche cette fois ci je reste et je vais envoyer mon poids sur le coin gauche de mon pied pour basculer sur mon avant bras gauche ici je rentre dans une planche de côté ma main sur la hanche option peut-être de venir tendre le bras droit le long de votre oreille droite soit je reste ici soit peut-être je viens baisser les hanches pour 5 pour 4 pour 3 pour 2 trouver votre équilibre pour une on retrouve une position sur nos deux avant bras et on change de côté coin externe du pied droit avant bras droit peut-être la main à l'arrière de la nuque sur la hanche le long de l'oreille dans les deux cas je rétroverse le bassin nombril craque plaqué contre la colonne vertébrale et à nouveau pour 5 ans vers le bas puis vers le haut pour 4 pour 3 à espérer pour 2 et la dernière vers le ciel redéposé votre avant bras gauche dans le sol on reste une belle inspire ici en repoussant le sol une belle expire nombril bien engagé remonter sur la paume de la main droite puis de la main gauche planche et les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas montrez très haut sur la pointe de vos deux pieds et envoyez la jambe droite vers le ciel on va d'abord connecter le genou à la poitrine toujours dans notre chien tête en bas avant de basculer le poids vers l'avant dans notre planche si je vais chercher à garder mon genou connecté le plus près de ma poitrine et renvoyer ma jambe droite vers le ciel à nouveau cette fois ci le genou droit qui se connecte à l'extérieur de l'épaule droite je repousse le sol je monte le plus haut possible et je renvoie ma jambe droite vers le ciel cette fois ci on croise le genou qui se connecte en dessous ici de l'aisselle gauche toujours je repousse le sol je lève mon genou le plus haut possible et je renvoie ma jambe droite vers le ciel à nouveau au centre genou vers la poitrine inspirez repoussez le sol sur l'expire je vais déposer d'abord le talon puis le reste du pied entre mes deux mains rapprochez votre pied pour raccourcir votre pas on va rentrer dans notre pyramide donc mon pied arrière est à 45 degrés et simplement je vais venir relever mon buste vertical les deux mains sur les hanches sur l'inspire ouvrez la poitrine sommet du crâne vers le ciel sur l'expire je viens simplement baisser mon buste ici à miotard je vais maintenir l'intégrité de ma colonne en plaquant le nombril contre la colonne vertébrale nuque bien longue les épaules loin des oreilles à nouveau inspirez ouvrez le coeur expirez on replonge et délicatement connecter le ventre à la cuisse on va lever le talon arrière hors du sol monter sur le bout des doigts lever les orteils du pied avant et repoussez très fort le sol peut-être que mon menton ici se rapproche de mon sternum pour peut-être lever mon pied droit à l'avant hors du sol et envoyez la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière avant de redéposer mon pied droit dans le sol et ajustez votre chien tête en bas et on passe de l'autre côté la jambe gauche vers le ciel je monte sur la pointe de mon pied droit vérifiez que vos hanches sont bien parallèles puis connecter votre genou gauche à votre poitrine avant de basculer votre poids vers l'avant je repousse le sol mon genou le plus haut possible et je renvoie ma jambe gauche vers le ciel même chose en connectant le genou à l'extérieur de l'épaule gauche je repousse le sol genou le plus haut possible et je renvoie ma jambe vers l'arrière cette fois ci on croise le genou gauche à l'extérieur de l'épaule droite je repousse le sol je lève mon genou le plus haut possible et je renvoie ma jambe droite vers le ciel et vers l'arrière même chose je reconnecte le genou à la poitrine je bascule mon poids vers l'avant je repousse si fort le sol que je peux déposer mon talon puis le reste du pied entre mes deux mains on raccourcit notre pas pour rentrer dans notre pyramide ici les deux talons alignés sur une seule et même ligne relevez le buste vertical deux mains sur les hanches inspirez ouvrez votre coeur expirez plongez dos bien droit nuque bien longue dos parallèle au sol inspirez engagez ici les abdominaux légère rétroversion dans le bassin et on relève on a aussi l'engagement au niveau des jambes pour être bien stable on replonge dos bien droit relâchez bien dans les épaules épaules loin des oreilles nuque longue et on plonge complètement en connectant le ventre à la poitrine levez votre talon arrière hors du sol les mains en dessous des épaules sur le bout des doigts je repousse le sol j'élève mon pied avant hors du sol le talon toujours qui presse dans le tapis le menton peut-être qui se rapproche du sternum et je repousse si fort le sol que je peux lever ma jambe gauche hors du sol puis vers le ciel dans mon chien tête en bas à trois pattes avant de redéposer mon pied gauche dans le sol déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant planche refait notre petit exercice du début de la séance simplement en basculant les épaules un petit peu plus vers l'avant sur le bout ici de mes orteils puis vers l'arrière vers l'avant vers l'arrière vers l'avant vers l'arrière chien tête en bas lever la jambe droite vers le ciel même chose on reconnaît que le genou à la poitrine puis vers l'avant repoussez le plus fort possible et renvoyer la jambe droite vers le ciel genou à l'extérieur de l'épaule droite repoussez lever le genou le plus haut possible puis jambe droite vers le ciel et vers l'arrière cette fois ci on croise genou droit dans l'aisselle gauche je repousse le sol dans ma planche à trois pattes genou le plus haut possible et je renvoie ma jambe droite vers le ciel et vers l'arrière avant de la redéposer dans le salon change de côté jambe gauche vers le ciel genou à la poitrine basculez votre poids vers l'avant planche à trois pattes repoussez le sol envoyez le genou le plus proche possible de votre poitrine puis la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière chien tête en bas à trois pattes genou cette fois ci à l'extérieur de l'épaule gauche poids vers l'avant je repousse genou le plus haut possible et je renvoie ma jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière on croise la dernière genou et celle droite repoussez le sol genou le plus haut possible et renvoyez votre jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière avant de redéposer votre pied au sol raccourcissez votre chien tête en bas en faisant un petit pas vers l'avant pliez vos genoux et venez faire un petit bout ici à l'avant de votre tapis deux pieds parallèles à la largeur des hanches inspirez allonger la colonne expirez plongez pliez vos genoux beaucoup bras vers le ciel on retrouve notre chaise ou de katasana un petit peu plus de poids vers l'avant le nombril plaqué contre la colonne vertébrale déposez vos fessiers dans le sol dans trois deux une cette fois ci on va attraper notre bloc lever les jambes à 90 degrés mais c'est le dos peut-être un petit peu plus bas pour vraiment sentir cet engagement vous pouvez aussi croiser les pieds et on va simplement utiliser notre bloc comme poids pour venir d'un côté puis de l'autre pour cinq pour quatre engagez bien dos bien droit pour trois respirez pour deux et le dernier super on garde notre bloc ici entre les mains on va trouver une position allongée sur le dos cette fois ci les jambes vers le ciel les pieds flex tendez vos bras le long de vos oreilles et simplement on va venir connecter le bloc avec le bout de nos orteils ici pour 5 engager bien les abdominaux quand vous êtes en haut pour 4 ralentissez la descente pour 3 engager les abdominaux plaqué le nombril vers le seul pour 3 pour 2 et le dernier on reste en haut pour 5 4 3 2 et délicatement relâchez votre bloc sur le côté presser les plantes de pieds dans le sol les pieds un petit peu plus large que la largeur des hanches venez attraper peut-être à vos chevilles ici avec vos deux mains pour lever vos hanches vers le ciel et venir relâcher ici dans les abdominaux peut-être les bras le long du corps les paumes de main vers le ciel presser le plus haut possible et redéposez vos hanches dans le sol basculez vos hanches sur le côté gauche ici et vos genoux sur la droite on va simplement faire un petit twist ici en pressant les cuisses avec la main droite le bras gauche sur le côté gauche relâchez les abdominaux laissez votre ventre naturellement s'ouvrir et on change de côté les hanches sur la droite les genoux sur la gauche main gauche qui presse contre les cuisses la paume de main vers le ciel on retrouve une position neutre dernier petit effort ici on replace nos jambes à 90 degrés les mains à l'arrière un abdominaux pour se relever et retrouver une position d'abord à quatre pattes puis en envoyant les hanches vers l'avant donc option 1 on rentre dans notre sphinx si c'est plus accessible si vous voulez aller plus loin à ce moment là vous venez directement sur les paumes de main dans une version relâchée de notre chien tête en haut donc là on va vraiment chercher à relâcher l'avant du corps qu'on a vraiment engagé pendant toute cette séance donc laissez vraiment votre ventre s'ouvrir vers l'avant puis envoyez votre poids sur le côté gauche cette année on va venir étirer tout le flanc gauche on retrouve une position au milieu et on change de côté et on retrouve notre position du chien tête en haut renvoyer les hanches vers l'arrière trouver une position ici sur vos talons et on va envoyer les hanches sur le côté gauche main droite qui presse dans le sol envoyez le bras gauche vers le ciel puis le long de votre oreille inspirez expirez on change de côté les fessiers du côté droit main gauche dans le sol bras droit vers le ciel puis le long de votre oreille droite et délicatement on retrouve une position sur les talons j'espère que cette séance vous a plu vous devriez normalement sentir de la chaleur au niveau de cette partie du corps c'est totalement normal puisqu'on a vraiment focalisé toute notre attention et tous nos efforts sur les abdominaux n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et si vous êtes nouveau nouvelle par ici je vous invite simplement à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être notifié dès que je posterai une nouvelle classe par ici je vous remercie pour votre conscience et je vous dis à très vite sur votre tapis je vous dis à très vite sur votre tapis je vous dis à très vite sur votre tapis je vous dis à très vite sur votre tapis